Je vous remercie d'être venu pour cette journée d'inauguration. Je voudrais remercier aussi tous les orateurs présents et illusiques qui étaient du Japon avec nous. Le CNRS et l'IHES ont eu, curieusement, déjà une longue histoire. Cela fait depuis 30 ans que le CNRS met à disposition de l'IHES des gens de tout premier plan. Il y a eu, au tout début, Jean-Benoît Bost, qui est devenu ensuite professeur à l'Université Paris-Sud. Hofer Gaber, qui est là au moins depuis 1988 et qu'on a entendu ce matin, a prolongé les travaux de Rotendik brillamment. Christophe Breuil a été en présence ici pendant dix ans et a développé ses idées sur l'Anglant de Spéadik et d'autres. Christophe Soulet aussi était là à partir de 1988, dans toute cette période, après les travaux en cas de théorie, a développé la géométrie de Raqueloff en dimension supérieure. Il a abouti un théorème de Riemann-Ror très important. Et encore maintenant, il y a Ahmed Abbes, qui est une aide précieuse au quotidien et qui a amené énormément d'activités ici. Et vraiment, je remercie de tout cœur et Francis Brown, qui travaille sur des motifs avec des préoccupations très proches de ce qu'on vient d'avoir. Donc, toutes ces personnes ont vraiment apporté des choses absolument considérables à l'Institut en termes de science, en termes d'attractivité pour les visiteurs, pour des gens qui venaient discuter avec eux. Et c'était, bon, en fait, même avant que je prenne les fonctions de directeur, j'ai constaté qu'il y avait un statut très peu clair. Il n'y avait aucun accord entre l'IHES et le CNRS, essentiellement aucune convention. Et ça mettait en fait les chercheurs dont on a parlé dans une situation pas très confortable. Et, bon, j'ai pensé que c'était important de clarifier le statut de chercheur mis à disposition ici. Alors, avant même, je crois, d'arriver, j'ai commencé à contacter le prédécesseur de Christophe, donc Guy Métivier. Et on a commencé à essayer de trouver des possibilités pour créer quelque chose ici. Alors, donc, on a inventé des choses relativement complexes, mais quand Christophe est arrivé, il a eu des idées beaucoup plus simples. Et il a, bon, il a dit, voilà, il y a quelque chose qui existe, c'est les équipes de recherche labellisées du CNRS. Donc, bon, je découvrais la notion, peut-être, voilà, enfin, moi c'était nouveau pour moi. Et ça correspondait vraiment tout à fait à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire créer à l'intérieur de l'IHES une petite boîte du CNRS qui clarifie vraiment le statut des gens du CNRS qui sont ici et permet de faire une politique avec le CNRS qui est un partenaire avec qui on peut travailler facilement, surtout depuis que Christophe est là. Bon, et on a, voilà, donc vraiment, enfin, moi ça a été un plaisir de travailler avec Christophe et ça a vraiment bien fonctionné. Et puis, on a fait relativement vite puisque finalement, t'es arrivé, je pense, directeur de l'INSMIE à peu près au même moment que je suis arrivé ici. Ça fait un an et demi et, bon, pour le temps administratif, c'est pas si mal. Et la convention existe réellement. Voilà. Bon, donc, un autre aspect qui est assez frappant quand on regarde la liste des gens qui ont été au CNRS ici, c'est, bon, ils ont été quand même très concentrés en géométrie algébrique, en théorie des noms et tout ça. Donc, si on y réfléchit bien, c'est évidemment la descendance d'Alexander Grotendik qui a fait que, pour l'instant, à l'IHS, ces sujets se sont développés et ont été en pointe. Et quand on s'est posé la question de donner un nom à cette structure, alors, il y avait un nom évident qui était Laboratoire de Mathématiques et de Physique Théorique de l'IHS. Et puis, il y avait un nom qui nous semblait mieux, qui était Laboratoire Alexander Grotendik. Bon, et ça nous semblait mieux, mais Grotendik était vivant et puis, on savait que ça ne lui aurait pas forcément fait plaisir. Et donc, on s'est dit, c'est dommage parce que, de notre point de vue, c'est absolument un hommage sincère. Et il y a une admiration sans borne ici, à l'Institut. Mais bon, c'est juste quelque chose qu'on ne peut faire faire. Bon, il s'est trouvé que, au moment où on allait créer cette structure, malheureusement, Alexandre Grotendik est décédé. Et ça nous a paru vraiment important de rendre cet hommage et de nommer cette structure Alexander Grotendik. Alors, on est vraiment dans l'endroit où le séminaire du mois Marie a eu lieu. Donc, c'est assez frappant. Donc, c'était, je pense que certaines personnes ici se souviennent, mais ce n'est pas moi, en tout cas. Mais il y avait ici une bibliothèque, le tableau où Grotendik faisait ses cours, peut-être là. Il n'y avait pas cette porte. Et puis, donc, ça a été très bien décrit ce matin par Luc. Enfin, c'était quand même une période d'une explosion scientifique absolument extraordinaire. Un état d'esprit qu'on ne retrouve plus, mais qu'on aimerait retrouver d'un travail collectif de cette ampleur. Et bon, mais pour l'Institut, ça a été évidemment la marque de fabrique. C'est ça qui a fait que l'Institut a pu commencer à exister, à se développer et à apparaître sur la carte du monde. C'est-à-dire, Grotendik a été avec Dieudonné, ils ont été les premiers professeurs permanents. Et ici, ils ont vraiment fait une révolution scientifique pendant les 12 ou 13 années où ils ont été ici. Une révolution scientifique qui a été suivie par tous les étudiants, tous les gens qui ont participé à ce séminaire. Et bon, qui ont produit les OGA, les SGA et pour qui, nous, on a une gratitude extraordinaire parce que beaucoup de gens n'auraient aucun sujet. Enfin, moi, je n'aurais pas de sujet de travail sans ça et donc c'est quand même important. Voilà, donc, bon, donc c'était vraiment dans cet état d'esprit qu'on s'est placé. Et bon, j'en ai discuté avec Christophe qui était en fait aussi tout à fait sur cette même longueur d'onde. Et puis, bon, j'ai vérifié aussi avec Johanna que, voilà, ça serait quelque chose qui serait compréhensible pour la famille. Et je suis vraiment très content que vous ayez pu venir aujourd'hui, en tout cas. Et voilà, donc, cette structure, bon, pour l'instant, est une structure très légère. On va apprendre à la faire vivre. Le but est de la rendre pérenne, bien sûr. Et au bout de cinq ans, on espère qu'on aura compris comment bien faire fonctionner ça. Et ça sera une évidence pour nous que ça continue. Mais pour l'instant, on va apprendre à la faire fonctionner. Voilà. Et bon, sur une note personnelle, ça a été vraiment un plaisir de faire tout ça avec Christophe. Et je suis vraiment content que j'ai pu venir aujourd'hui pour signer ces documents qui sont arrivés hier soir. Mais tout était parfait, donc. Voilà. Et bon, donc si tu veux dire quelques mots. Merci, merci. En fait, enfin, merci pour tous les mots que tu m'as dit, Emmanuel. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. On s'est connus en BEA au même temps. Donc, tu étais à Orsay. Après, moi, je suis resté à Paris 7. Et finalement, tous les deux dans le domaine de la géométrie algébrique, le domaine d'Alexandre Grothedic. Et c'est vrai que c'est tout naturel pour nous deux de travailler ensemble, parce qu'on a l'habitude de le faire. Alors, l'INSMI, depuis 5 ans, est un institut à part entière à l'intérieur du CNRS. Donc, c'est un peu différent. Donc, ça nous donne un peu plus de liberté, dans la mesure que nous gérons les mathématiques vraiment en tant qu'entité elle-même à l'intérieur du CNRS. Ça nous occupe aussi un peu plus, parce qu'on ne peut plus dire la faute est auprès des physiciens. Donc, maintenant, on est nous-mêmes responsables de nos actes. Voilà. Et depuis que je suis arrivé il y a un an, j'ai bien pris la mesure de l'institut, et j'ai aussi bien pris la mesure de l'occasion qui s'est offerte là, de finalement régler quelque chose qu'on avait envie de régler depuis très longtemps, à savoir que la partie relation entre le CNRS et l'IHS soit tout simplement un tout petit peu plus claire. Donc, on faisait jusqu'à maintenant des mises à disposition sans remboursement. C'est comme ça qu'on le dit officiellement. Et en général, il faut tous les deux ans re-signer et qu'à priori, ça ne devrait pas être pérenne. Donc, je crois même qu'il y a des limites en nombre d'années qu'on peut le faire. Alors, visiblement, ici, on a réussi à dépasser ces limites de manière, je ne sais pas comment, mais toujours est-il qu'on ne va pas essayer de comprendre. La question qui est venue d'Emmanuel était de comment on fait pour clarifier tout ça et arriver à une convention pour bien, bien, bien définir et clarifier la manière avec laquelle on travaille ensemble. Et donc, on a regardé un peu. Et puis, c'est les biologistes qui m'ont appris l'existence de cette notion d'URL qui est de manière, comme disait Emmanuel, de créer une boîte à l'intérieur d'un partenaire mais qui permet d'affecter, d'allouer des ressources et aussi affecter, s'il y a envie, des postes rouges comme on va le faire avec Tennis Guides Curry qui va arriver en 2015 et qui sera sur un poste rouge du CNRS pendant trois mois. Et quand on dit convention, dans cette convention-là, il y a une partie qui est classique donc les choses-là sont assez proches, en fait, au fonctionnement de l'UMR. Donc, c'est comme une unité mixte de recherche, sauf que c'est vraiment limité en taille et je pense que ce sera assez facile à gérer. Et en tout cas, je suis bien confiant qu'on n'aura pas de difficultés majeures dans les cinq années à venir. Donc, ça dure cinq ans. Normalement, la décision de la création a été signée par Alain Fuchs, président du CNRS, le 1er janvier parce que c'est comme ça que ça se fait. Et puis, après, on signe une convention. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on signe une convention aussi vite. Moi, je ne savais pas. Je veux dire, on est le 21 janvier, alors que ça veut dire trois semaines après la décision. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, c'est une très bonne chose. Ça signifie qu'on a bien avancé là-dessus. Il faut dire qu'on avait préparé ça déjà en 2014 et que la convention était quasiment prête. Il fallait juste faire un petit travail de finalisation. C'est pour ça que c'est arrivé que hier soir. Comme tu dis, c'était vraiment limité. Elle est là et j'ai eu la délégation de signature d'Alain Fuchs pour la signer officiellement aujourd'hui. Voilà. Laboratoire Alexander Grotendik, effectivement, tu as très très bien expliqué les raisons. l'ISES a grandi avec Léga-Alexandre Grotendik. Les mathématiques, il a fait ici, on fait grandir les mathématiques tout court. Je pense que donner un nom à cette structure qui arrive juste là, en rendant hommage à son travail ici, était tout naturel. Tu as dit, on peut effectivement réfléchir sur le fait, est-ce qu'ils auraient été vraiment appréciés et autres, mais je pense que ce n'est pas la question. La vraie question est rendre hommage et de dire que le travail qui a été fait ici était vraiment important, fondamental. et je pense que vous le savez tous, là, c'était quand même pour beaucoup de gens à l'étranger, une figure marquant des mathématiques françaises, même s'il était d'origine allemande. et la figure est vraiment liée à l'ISES. Voilà, donc je vous remercie, je pense qu'on va signer maintenant, sauf si tu as encore d'autres choses à... Moi, j'ai rien de particulier à ajouter. On y va. Allez, on signe. Tiens, j'ai signé en dessous, n'espère pas. C'est la vraie, en plus, c'est ça qu'il faut. C'est bien. C'est la vraie, en plus, c'est la vraie, en plus, c'est la vraie, en plus. Merci. 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 Merci.